En bref, de lulucra-cra, quatre hommes se baladent dans un jardin aux herbiers. Ils croisent un autre homme d'une trentaine d'années, qui est un petit peu bu quand même. Un petit peu ? Non, beaucoup bu. Il dit des choses selon les hommes qui disent « c'est énervant ». « Il nous énerve, il nous emmerde. Il est tellement énervant qu'il baisse son pantalon. Il nous monte sa bite. » Bon, il est très énervant. « Il sort son sexe. » Bon, d'accord, bon. Et en plus, il dit une phrase horrible sur les enfants. Et là, les trois hommes disent « en tant que père de famille, ça nous a vraiment, vraiment énervé. » « Je lui ai mis une claque. Il est tombé et il a voulu se battre avec moi en se relevant. » Un autre homme dit « Moi, je lui ai juste mis des gifles. » Pour l'instant, ça fait très court de récréation. « Mais il ne fait que nous embêter. Il nous suit. Il nous espionne. » Ça, c'est ce qu'ils ont dit à leur jugement. Sauf que l'avocat du procès, l'avocat du gars a dit « Juste des gifles, ça donne rarement 21 jours d'incapacité totale de travail, non ? Et 56 lésions sur le corps, dues au cou. » J'attends la photo, non ? Non, je n'ai pas. L'homme qui a sorti son sexe, donc en tenant des propos choquants, était alcoolique et schizophrène. Certes, il a peut-être dit des trucs qui ne se disent pas, mais eux, ils l'ont passé à tabac sans aller chercher quand même un peu plus loin. Tu vois ? Mais la soirée ne s'est pas arrêtée là. Non, non, non. Parce que pendant que les deux potes donnaient juste des claques, il y en a un qui est allé voler un camion avec plateau à l'arrière. Ils l'ont chargé dans le camion en disant, des témoins ont entendu, « On va le finir. » De toute façon, à partir du moment où vous vous mettez à plusieurs sur un seul gars, c'est que vous êtes là, quoi que le gars ait fait avant. Et ils emmènent la victime avec le camion dans la benne. Lui dans la benne et eux dans le camion. Et après avoir roulé quelques kilomètres, ils font une petite pause sur la route pour écrire sur la victime avec un marqueur, « Je suis un violeur et j'ai mérité. » Et ils le laissent. Ouf, ils ne le tuent pas. Ils partent. Et vu qu'eux aussi avaient bu, ils ont un accident de la route et sont arrêtés par la police quelques mètres plus loin. Karma. Karma, ouais. C'est des espèces de vendettas personnelles, les mecs qui se montent les bourrichons. Tu sais, comme ils sont ensemble, ils se... On est des bonhommes. On est des bonhommes. Attends, tu dis ça. Moi, je suis père. Tu dis ça. Attends, bim, quoi. Au procès, il y en a un qui dit, « Mais on ne l'a pas séquestré. On ne l'a pas du tout séquestré. » Et l'autre dit, « Mais vous l'avez forcé. Vous l'avez mis dans un camion. » Non, arrêtez de dire qu'on s'amuse avec lui. On a juste fait ça dans l'euphorie. On ne l'a pas vraiment séquestré. Il était d'accord. Voilà, c'est ça leur défense. Non, mais les gens n'ont pas de race. Quand j'ai une ex, elle a un accrochage avec un mec en voiture. Et puis il lui dit, « Avance, connasse. » Et au procès, enfin, ou en tout cas devant le juge, il a dit, « Non, j'ai dit, avance dans la nasse. » Dans la nasse. Aucune race. Merci pour tout, Bernard Pivot. À la culture, tu m'as rendu accro. Qu'est-ce que ça sera bien si t'étais pas mort ? C'est la tristesse qui me chamboulait. Reviens, reviens, Bernard. Le monde y sera plus mieux. Reviens, reviens, Bernard. Le monde y sera plus mieux. Reviens, reviens, Bernard. Comme le nain, on sera joyeux. Heureusement, Ariel revient la semaine prochaine puisque Bad News fera sa rentrée mardi prochain. On est toujours en mode chemise vacances. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres. Badounette, c'est Bad News, Bad News, des vacances. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité, même en vacances. Ça va ? Ça se passe bien, les vacances ? C'est fini, surtout. Ah oui, c'est vrai. Pour toi, t'es rentré, toi. J'en ai eu deux mois avec vos impôts. Et là, bah, enfin, il faut alors... Et vous, dans les coms, ça se passe bien ? Nous, on n'est pas là forcément pour rire. Mais pour faire un état des lieux de l'humanité, croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Même en vacances. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources en vacances. Nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à à ma badnews, arrobas, gmail, point com. Et c'est la 20, qui est Afrique, qui vous dit de retour. Coucou. Bonjour, monsieur. Bon, en vrai, on enregistrait un petit peu avant. Donc, tes vacances se sont bien passées ? On est en janvier 2021. Oui, voilà. On n'a pas eu re-Covid ? Covid-23, oui. Ah oui, bien pire. Ok, ok. Bon, allez, on commence tout de suite avec la vidéo d'Internet. Alors, c'est une vidéo qui nous a été envoyée par Countach. Et voici l'homme le plus chanceux du monde. ... J'en étais sûr quand tu as dit le plus chanceux du monde. C'est vraiment l'estillation finale, quoi. Ah, mais ouais. L'homme a dit, je suis reconnaissant d'être ici. Je pense que ce n'était pas mon heure. Je ne pense pas que j'aurais survécu si j'avais été touché par cette chose. A savoir que, en fait, c'est un boulon qui est défectueux sur un chantier en face du parking. Le boulon aurait sauté et la scie est partie. Et les employés ont dû faire... Oh ! Non, je ne vais pas l'arrêter avec mes doigts, voilà. En bref de Countach, le mec le moins chanceux du monde. Ian Anderson, un Britannique de 77 ans, a remporté 1 million de livres sterling, soit plus de 1 166 000 euros, après avoir joué à la nationale loterie. Mauvaise nouvelle, l'homme de 70 ans est atteint d'une maladie pulmonaire en phase terminale. Non, ça ne veut pas. Il peut la donner pour la recherche. Ça ira à sa femme qui a arrêté de travailler pour le soigner à la maison. Donc, d'un côté, c'est quand même pas mal. En bref de Countach, bonne nouvelle. En septembre 2019, au château de Blenheim, au Royaume-Uni, des toilettes en or 18 carats ont été installées. C'est une œuvre d'art de l'artiste italien Maurizio Catellan. Installé dans le cadre de l'exposition, la victoire n'est pas une option. Bravo. Ça, c'est un live goal, ça. Je veux chez moi plus tard. En bref, de Countach, mauvaise nouvelle. En 2019, au château de Blenheim, au Royaume-Uni, des toilettes en or de 18 carats ont été volées. C'est une œuvre d'art de l'artiste italien Maurizio Catellan. L'œuf baptisé America était estimé à 5,6 millions d'euros. Quatre hommes sont poursuivis. Le vol de ces toilettes a défoncé toute la plomberie du château et donc qui a en plus amené un dégât des eaux dans le bâtiment historique, inondant plein de pièces. Les voleurs des WC en or ont été arrêtés. Cette semaine, on va parler d'autres... Alors, c'est pas facile. Auto-népio-philia. Alors, philie, c'est qui aime. Auto, c'est tout seul. Ouais. Népotisme, c'est quand on a le pouvoir... Népio. Népio. OK. Alors, je vais te donner l'autre nom. Ah. L'autre nom, à mon avis, va déjà plus t'aider. L'infantilisme paraphilie. Ah, c'est quand ceux qui mettent des couches et qu'on s'occupe d'eux ? Exactement ! Elle consiste à une excitation sexuelle dérivée du port de couches d'autres accessoires pour bébés, du comportement et du traitement comme d'être traité comme un bébé. Ils ont même des babysitters qui se payent et des garderies spécialisées. Ça doit être plein de mecs en couche comme ça dans des garderies. Et surtout, en général, c'est les gens qui ont du pouvoir. C'est des PDG, des avocats, des machins. Exactement ! C'est des gens qui ont souvent énormément de pouvoir et qui veulent relâcher la pression. Et ils relâchent la pression en devenant un bébé. C'est-à-dire qu'on doit changer leur couche, ils doivent aller à la tétine. Voilà. Ils aiment bien qu'on les allaites. J'ai deux, trois potes qui sont dominants, des filles. Et elles me disent que ça, il y a... Alors, elles ont un peu de tout, mais il y a des clients. C'est des gros PDG, des gros stars, des mecs super connus, super riches. Parce que oui, comme tu dis, il faut qu'ils... Ah, ils relâchent complètement, quoi. Ils peuvent dépenser énormément d'argent. Et ils peuvent même transformer leur maison en crèche. Des fois, ils niquent tout leur salaire en nourriture pour bébé. Ce qui me... Ouais, c'est vrai que ça coûte cher. Bah, grave. Et c'est pas bon. J'ai essayé d'acheter un petit pot l'autre fois pour goûter. Parce que c'est dégueulasse. Parce que c'est adapté au bébé, quoi. Ah ouais ? Essaye un petit pot pour bébé, c'est trop sucré, c'est trop... Ah bah oui, c'est sucré. C'est pas adapté à ta bouche d'adulte. Ces personnes aussi peuvent souhaiter que leurs partenaires s'impliquent dans leur fantasme en les prenant dans les bras, en les allaitant, en leur donnant du porridge, en changeant leur couche ou en jouant avec eux. Faut pas confondre ça avec le fétichisme des couches, dans lequel le plaisir découpe simplement du port d'une couche de chier de dents. Non, les amoureux des couches, des ailes, ne se comportent pas comme des bébés. Ils veulent pas être traités comme des bébés. Mais les bébés adultes ont aussi le king de la couche. Voilà, donc c'est peut-être aller un peu plus loin. Et voici quelques photos que j'ai glanées sur Internet. Il y a plusieurs types de photos. Donc on va aller de photos que j'ai trouvées acceptables à la photo où j'ai arrêté de chercher. D'accord. Acceptable ? Elle le change quand même. Donc deux secondes avant, elle lui mettais du talc. À gauche, c'est du fake. Ouais, c'est pour les réseaux. Il y a des nanas, hein. Mais elles sont hyper minoritaires dans ce kink-là. M'étonne pas. Et la photo après, c'est la photo où j'ai dit « Ouais, je veux plus savoir. » Là, j'ai fait. Non, je veux pas en savoir plus sur la vie de Michel. J'ai une photo comme ça dans mon couloir. Ah ouais ? J'ai un pote photographe, il a trouvé des vieilles pellicules quand il a repris la boutique. Et il y en avait des super creepy où c'était une femme nue de genre 80 ans, mais toute rasée, toute propre et tout, sur un lit comme ça, avec des brûlures sur la photo, avec des poupées de porcelaine, avec, tu sais, qui regardaient la caméra un peu comme dans un film, quoi. Et c'est la pire photo qu'il a jamais vue en tant que pro. Et donc, il a dit « Quand t'achèterais ton appartement, je te l'offrirais. » Et donc, il me l'a offerte. Elle est encadrée. Elle est dans mon appartement. Ah ! C'est genre hyper flippant. Ok. Et on termine cette rubrique avec l'hymne de l'autonépiophilia. La compta, c'est l'enfer. Être PDG, c'est compliqué. Alors dès que la journée est finie, direction la garderie. Un sein dans ma bouche et je remplis ma couche. Change-moi, change-moi. Ce caca est pour toi. Gronde-moi, gronde-moi. La prochaine fois, ça sera le plus gros caca. Faut-il qu'à la compta, j'enchaîne les caca-fais. Mais qui sont ces gens en film ? T'as payé, c'est ça ? Non, non, c'est des trucs libres de droit. C'est juste que... Ah, d'accord. C'est des images libres de droit. Et le truc drôle, c'est que lui, il en a fait plein avec plein d'ordinateurs et des trucs. Je me suis dit « Putain, je peux raconter une histoire avec ce monsieur. » Bon, peut-être que si le gars, il voit ces images, il va se dire « Ah bah, pas du tout. Il a fait dire des choses parce que je ne m'attendais pas. » Petite coupure dans cette bad news parce que, comme vous le savez, mon papa a eu des soucis de santé et du coup, on a tourné énormément de bad news en juin avant que je reparte aider mes parents en Ardèche. En gros, toutes les bad news que vous allez voir sont déjà enregistrées jusqu'en octobre. Je ne vous ai pas donné de nouvelles parce que les émissions étaient enregistrées et je ne savais pas comment vous donner des nouvelles et surtout, je ne savais pas quoi vous dire. « Mon père va mieux. » Merci pour tous vos messages. Il est sorti de l'hôpital. Il est rentré. Il a passé un mois et demi dans plusieurs hôpitaux. Il est enfin là. Niveau santé, ça va. Mais il y a toujours le choc cérébral qui est toujours là. Et du coup, je ne sais pas trop quoi vous dire. Il y a encore énormément d'examens à faire. Il y a encore des IRM, des choses comme ça. Donc, ça va mieux. Mais ce n'est pas comme avant. Autre sujet. Il y a beaucoup de commentaires sous les dernières bad news. Effectivement, j'ai fait appel à Suno pour faire des petites musiques rigolotes. Et beaucoup de gens sont énervés parce que c'est de l'IA. Ce que je comprends. Mais il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais Panpoitou, il pourrait le faire, etc. » Je ne travaille plus avec Panpoitou depuis quelques mois. Pourquoi ? Parce que je ne peux plus le rémunérer. Vous avez vu, il y a moins de pubs dans Bad News. On n'a plus que NordVPN et Oli. C'est les seules marques qui acceptent de nous sponsoriser aujourd'hui parce que les vues ont baissé. Pas de beaucoup. Les vues ont juste un petit peu baissé. Mais il y a tellement de YouTubers qui font plus de vues. Du coup, c'est plus dur pour nous de trouver des marques pour sponsoriser l'émission. Je rémunère les gens qui travaillent pour l'émission soit avec de la pub, soit avec vos dons, soit avec les pubs YouTube. Moins de vues, moins de pubs YouTube. Ça réduit mon budget. Moins de pubs, mon budget réduit énormément. Et depuis le Covid, ce que je comprends très bien, les dons ont baissé, que ce soit sur Tipeee ou Patreon. Et donc, du coup, moins d'argent de tous les côtés. Moins d'argent. Et je dois privilégier les personnes qui sont obligatoires à l'émission. Et donc, c'est Rémi. Rémi qui fait le tournage. Rémi qui fait le montage que je dois obligatoirement rémunérer. Et puis, moi, que je rémunère aussi à côté. Rob de Frétas, on s'arrange maintenant de temps en temps, mais je ne peux plus le rémunérer comme je le faisais tous les mois. Eleanor, vous avez vu, il y a moins de bad news shorts, que ce soit sur Instagram ou à côté, parce que je ne peux plus la rémunérer comme avant. Et Pam Poitou, qui écrivait l'émission avec moi, enfin, surtout lui-même, pendant un moment. Le truc, c'est qu'écrire l'émission, je peux le faire. C'est juste que ça me permettait de faire d'autres choses. Et là, je ne pouvais plus le rémunérer. Et du coup, je ne peux pas lui demander de faire de la musique. Et pour ce qui est des musiques sur Suno, j'écris toutes les paroles. Vu que j'écris toutes les paroles, il y a quand même une création artistique. Après, effectivement, je ne paye pas quelqu'un pour faire la musique. Un, parce que je ne peux pas. Et deux, ça me coûterait hyper cher pour faire des jingles qui disent « Hé, la sodomie, c'est top ! » Je n'ai pas le budget, mais je comprends que des gens puissent être irrités. Du coup, je ne sais pas du tout si je continue à utiliser Suno ou pas. Je ne sais pas si ça vous irrite ou pas. Dites-le dans les commentaires. En tout cas, je vais réduire le nombre de chansons, c'est sûr. Je vous ai dit que les seuls qui nous suivaient encore, et merci à eux, c'est Oli et NordVPN. Et justement, je voudrais vous parler de NordVPN. NordVPN vous propose pour ce mois-ci un bundle. Si vous vous abonnez, vous avez quatre mois qui sont offerts. Et en plus, vous avez NordPass. Vous le savez, NordVPN, c'est un VPN qui permet de délocaliser votre IP, qui permet lorsque vous êtes dans un pays étranger, d'accéder à des programmes en France, mais aussi à délocaliser votre IP. Par exemple, vous pouvez aller aux États-Unis, vous connecter à Disney+, là-bas, et voir La Planète des Singes, qui était au cinéma il n'y a pas longtemps, directement chez vous. Merci à NordVPN. Chaque fois que vous prenez un abonnement à NordVPN avec le code DEVI, ça nous permet de continuer à vivre puisque Inu le sponsorise quasiment tous les mois et ça paye le salaire de Rémy. Merci ! On reprend le cours de l'émission. La Vanews du jeu ! Alors, cette histoire, je l'adore. Un étudiant taïwanais de 23 ans a réclamé 1,3 million de dollars à son assurance suite à la perte de ses deux jambes. Il a dû subir deux amputations à la suite d'une nuit de balade en moto. Donc, il faisait froid cette nuit-là et ça lui a créé des engelures fatales. Cette nuit-là, il faisait 5,5 degrés. Oui, mais plus tu roules vite ta moto et plus le froid ressenti est important. Quand je faisais de la moto, c'était ça. Moi, une fois, j'avais roulé à zéro et je crois que quand tu es à 130, tu ressens moins 20, moins 25. Bon, à Taïwan, quand ils l'ont vu arriver à l'hôpital, les engelures, ce n'est pas le truc qui arrive hyper souvent vu que le pays est quand même dans un climat subtropical. Et puis, les mecs se sont dit, attends, 5,5 degrés, des engelures de ce niveau-là obligées d'amputer. L'assurance a demandé, avant d'être payé, une petite enquête. Parce que l'assurance s'est dit, mais attendez, il a contracté 5 jours avant les engelures. Une assurance ? S'il lui arrive un accident ? Et là, très rapidement, ils ont fouillé chez lui, ils ont découvert de la neige carbonique. L'étudiant a plongé ses pieds dans un seau de neige carbonique pendant 10 heures. Même une seconde, ça te brûle, non ? Pour avoir sa double amputation sous le mollet. Pourquoi ? Alors, oui, tu te dis, bon, le gars, il veut être millionnaire. Il s'est dit, tant pis, c'est que deux jambes. C'est plus compliqué pour nager dans les pièces quand même. Voilà. Alors déjà, moi, je me suis dit, pourquoi pas une seule jambe ? Bon, peut-être que t'es pas millionnaire, mais t'as quand même de l'argent et bon, avec une jambe en plastoc, ça va. Ils font des prothèses cool. Ouais, voilà, tu vois. T'as vu qu'ils prennent l'articulation de la cheville, qu'ils l'inversent et qu'ils la mettent sur le genou ? N'est pas seul. Eh oui, ils sont deux dans l'histoire. C'est son pote. Alors, pote, je mets des guillemets. Qu'il a persuadé qu'il avait perdu 800 000 euros en jouant avec de la crypto-monnaie. Et il dit, oh là là, je suis ruiné. Il voudrait quelqu'un m'aide. Tu voudrais pas qu'on te coupe les deux jambes et gagner un million et puis tu me donnes pour rembourser 800 000 euros et tu gardes le reste ? Et le gars fait, oh ouais. Et c'était faux en plus. Dites dans les coms, est-ce que vous vous feriez amputer les jambes pour payer la note McDo d'un pote ? Un doigt à la limite. Un petit orteil, tu vois ? Il y a des gens qui l'ont fait pendant la Première Guerre mondiale pour pas y aller. Oui, c'est vrai. Oui, mais des fois, on les fusillait. Quand on se rendait compte que c'était fait exprès, il pouvait passer au peloton d'exécution. À partir de quelle dette de vos potes seriez-vous prêt à vous amputer un membre ? Mais surtout, pourquoi il a... Ce mec, je pense qu'il était sous influence. Mais à un moment, tu dis à ton gars, toi, ampute-toi les jambes. C'est quoi le projet, quoi ? J'habite au deuxième... Oui, mais moi, j'ai besoin pour monter les courses à ma mère. Allez, c'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour, les badounettes. Bonjour, les badounettes. Dans la bad news, 272, peu après 6 minutes 40, David dévalorise un de nos fleurons nationaux. Ils n'ont pas volé la voiture pour voler cette voiture. Même si c'était une Lotus et qu'une Lotus, c'est quand même pas de la merde en termes de bagnoles, c'est mieux que Twingo. C'est mieux que Twingo. Vérifions ces assertions. En comparant, la Lotus exige 3S Coupé Sport 3.5 V6 416 chevaux à la Twingo 3 0.9 TCE 92 chevaux EDC. Alors, la Lotus a 6 cylindres, la Twingo 3. Un zéro. Alors après, où est-ce qu'on les met ? Alors, si c'est des cylindres gros comme ça, ça va. La Lotus a plus de coupes. 420 NM contre 135 pour la Twingo. 3 000 à 7 000 tours minutes, alors que la Twingo n'en compte que 2 500. De 2 zéro. Donc, si vous êtes amoureux, il vaut mieux une Lotus comme elle a plus de coupes. La Twingo pèse moins lourd. 999 kg. 1054 pour la Lotus. Et puis, c'est mieux d'éviter d'être obèse dans la vie pour être en bonne santé. Donc, 2-1. La Twingo a deux fois plus de sièges puisqu'elle en compte 4 contre 2 seulement pour la Lotus. De 2. La Lotus a un moteur plus puissant 416 chevaux alors que la Twingo seulement 92. Ça en fait du crotin, lol. Chevaux, crotins, lol. 3-2. La Twingo a un moins grand empattement. 2 580 mm pour Lotus, 2 492 pour elle. Ça veut dire qu'elle est moins maladroite. Elle est moins empâtée. Empâtée. 3-3. La Lotus a une capacité de moteur plus importante de 74%. Plus grande capacité, tu peux mettre plus de trucs dedans. Genre des billets ou des gâteaux. 4-3. Mais la Twingo a un plus grand coffre. C'est mieux pour les courses et les corps. Il y a plus de classes. 4-4. Du coup, match est nul. Faut pas juger sur l'apparence. On vous le dit tout le temps. Regardez ma tronche. Never judge a book by its cover. Et puis, Twingo, c'est français en plus. À la limite, on pourrait faire gagner juste pour ça. Bon, d'accord. Ils n'ont pas forcément aidé le bon camp pendant la guerre. Mais mon papy a travaillé toute sa vie. Alors, voilà. Au revoir les badounettes. Au revoir. Ça, c'est vu que j'y connaissais rien ou pas ? Merci beaucoup. Sylvain, du coup, la rentrée, tu sais ce que tu fais, toi ? Tu sais dans quelle école tu es ? Non. Ah ouais ? Je sais que tous les week-ends, je suis en convention. J'ai mon mois de septembre qui est blindé. Les mois d'octobre aussi. Tous les week-ends, je suis à droite à gauche en France, en Belgique, en Suisse et tout. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore dans quelle classe je suis. En tout cas, la rentrée des classes pour Sylvain, c'est la semaine prochaine. Le 2, je crois, ou 3 septembre. Pour nous aussi, on était là quand même, mais j'aurai ma chemise classique et Bacabou sera là mardi prochain à 17h45. La chemise est propre et lavée. Non. Ah. Travers un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada